salut à vous ce matin j'espère que vous allez très bien moi je me porte très bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo tous ensemble les gars on va parler de quelque chose que j'ai essayé moi même de analyser au fur et à mesure des semaines en fait ça a été une analyse qui a été vraiment sur on va dire au long terme ok où je l'ai analysé depuis un certain moment déjà où je l'analyse pardon depuis très très longtemps et là par conclusion c'est c'est vraiment un truc que je trouve impressionnant comment ça se perd ça se perd énormément et on va parler du respect aujourd'hui ok et là vous allez vous dire mais pourquoi il nous parle de respect vous allez tout de suite comprendre au fur et à mesure de la vidéo avant qu'on aille plus loin et qu'on continue cette vidéo je t'invite à faire quelques gestes pour nous soutenir ok c'est à dire de mettre un like c'est à dire de partager la vidéo de mettre un commentaire si tu as quelque chose de constructif à nous dire pour nous aider aussi tu as la moindre question n'hésite pas on est disponible de t'abonner aussi c'est très important de t'abonner ça montre que tu nous soutiens que tu aimes ce que tu fais et que tu veux qu'on aille plus loin avec vous et tout simplement qu'on puisse tous s'entraîner ok et ben voilà simplement si vous pouvez faire ça les gars ce serait super cool et nous on va passer à la suite de la vidéo les gars c'est parti bon alors les gars je vais pas vous mentir que c'est une vidéo que ça va être un beau feeling ok mais je vais vraiment vous balancer tout ce que j'ai vu etc ok bien sûr j'ai pris quelques notes mais je vais vous balancer à peu près tout tout ce que ma mémoire vous dire ok je vais vous balancer un peu de tout et déjà on va parler du respect en soi c'est comment vous expliquer c'est un truc en fait le respect ou on va dire que c'est certaines notions de base ok que tu peux pas permettre de faire avec des gens ces trucs que tu as pour que une autre personne puisse puisse être respectueuse envers toi puisse être gentil envers toi puisse faire de bonnes actions envers toi que cela personne soit pas malveillante envers toi ok en gros le respect c'est ça et c'est aussi par question de tu respectes la personne en fait simplement c'est compliqué de donner une définition respect mais en gros ce serait pour que la personne ne soit pas malveillante envers toi en fait que vous puissiez bien vous entendre en fait et qu'il n'y ait pas de conflit entre vous deux et malheureusement au fur et à mesure que au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure de mon analyse des gars je me suis rendu compte que en fait ça se perd mais vraiment beaucoup et méchamment les gens ont aucune peine à essayer de chercher le conflit les gens on va dire strictement rien à battre des autres d'un côté ils n'ont pas tort mais d'un côté ils ont tort je vais m'expliquer après et tout simplement au final ils ne se respectent même pas eux mêmes parce que ce qu'ils font c'est juste dénigrer leur propre image et du coup qu'est ce qui se passe c'est que par la suite eux mêmes ne vont même pas se respecter et c'est simplement en fait en gros on va parler de ces points de du respect de soi même en fait ils ne se respectent plus eux mêmes c'est à dire que les gars ils cherchent tellement le conflit que ce soit des mecs ou des meufs ok que là je parle pour tout genre et etc je parle des gens en général une généralité ok je ne vise pas tout le monde je mets juste une certaine généralité de ce que j'ai observé en notre société ok et vraiment c'est un truc les gens à l'heure d'aujourd'hui je suis d'accord que tu dois t'en foutre des autres que tu que tu es le seul tu peux compter que sur toi même etc 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 mais moi les gars je me souviens je me souviens très bien que dans certaines de mes vidéos je vous ai toujours dit de toujours piocher aux endroits que vous pouvez dès que vous pouvez piocher un endroit à gauche à droite vous devez piocher une bonne carte à gauche et à droite pour vous aider à avancer dans la vie vous pouvez avancer tout seul mais ça va être très long et super compliqué donc nous on aime les choses faciles on aime la simplicité quand elle est disponible donc si vous pouvez avancer avec de l'aide à droite à gauche piocher quelques vertes ok par ci par là ok là je peux piocher pour aider à avancer ok là pareil ah là je peux faire une connaissance qui va m'aider dans mon business ah là je vais pouvoir piocher pour faire de nouvelles rencontres rencontres de nouveaux amis etc 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 c'est comme ça que on va dire vous devenez plus grand et plus fort ok et certes il ya ce truc de dans ta tête tu es le seul être humain tu t'en fous des autres je te l'accorde tu dois penser comme ça c'est un fait mais il ya aussi le fait qu'il faut pas oublier que tu n'es pas tout seul sur cette planète ok que le monde ne tourne pas autour de toi que vous êtes 8 milliards ok que dans votre pays je sais pas combien vous êtes je m'en fous de combien vous êtes en fait vous vous êtes vous êtes une société vous devez vous respecter en fait vous devez vous respecter parce que vous cohabitez ensemble vous avez des voisins vous avez des gens qui habitent dans le même immeuble que vous vous avez vos enfants vous avez vos frères et soeurs vous avez vos parents vous avez vous avez plein de gens avec qui vous cohabitez que vous voyez tous les jours qui sont dans votre cercle on va dire du quotidien et vous devez cohabiter avec ces gens en fait donc au bout d'un moment il faut arrêter de chercher le conflit il faut arrêter surtout de chercher le conflit pour rien juste pour prouver que ouais c'est moi qui a les plus grosses qu'on renaît c'est moi qui est ci c'est moi qui est ça ça n'a juste aucun intérêt ça a juste mais vraiment aucun intérêt ça vraiment ça n'a aucun intérêt de faire ça c'est juste inutile c'est juste là pour montrer que tu es juste un mec qui vient qui cherche exprès les conflits tout simplement juste parce que tu as potentiellement désolé du propos mais une vie de merde est vraiment une sacrée vie de merde et comme tu ne vis rien au quotidien tu as besoin de ce truc tu as besoin de ce peps tu es dans un âge où tu as besoin de ce peps et tu vas tu vas chercher le conflit à des gens qui n'ont même pas demandé et qui peut-être sont en train de se casser le crâne peut-être qu'ils ont passé une sale journée peut-être qu'ils ont passé une très bonne journée jusque là et tu vas chercher le conflit avec ces gens là ça ne sert strictement à rien ça ne sert strictement à rien les gars juste restez concentrés deux minutes et réfléchissez imaginez vous c'est quelqu'un qui vient vers vous vous avez passé une sale journée ok la journée n'a pas forcément été facile quelqu'un vient vers vous et cherche exprès le conflit vous n'allez pas aimer alors si vous le faites et que vous avez cherché conflit exprès mettez vous à la place de l'autre personne qui a peut-être passé une sale journée qui a peut-être subi je sais pas un décès qui a peut-être qui s'est fait peut-être virer de son taf qui a juste passé tout simplement une mauvaise journée ou peut-être que le mec il a tout simplement passé une excellente journée et jusqu'à là vous venez et vous lui cacher sa journée et tout simplement ne faut pas faire ça ok laisser les gens ok il faut les laisser certes tu dois réfléchir de cette manière de tu t'en fous des autres c'est toi avant tout et ça je te l'accorde tu as tout à fait raison mais n'oublie pas que tu n'es pas le seul être humain sur cette planète le monde ne tourne pas autour de toi vous êtes plusieurs tu dois cohabiter avec ces autres personnes tu dois avoir du respect envers ces autres personnes tu dois essayer de comprendre ces personnes pour que ces personnes puissent te comprendre t'aider et t'aider à avancer pour aller encore plus loin dans ta vie ok déjà ça pour les conflits deuxièmement je vais l'avoir dit vite j'en ai aussi parlé dans ce premier point mais le fait de tu es tout seul dans ce point je l'ai dit dans mes vidéos je le sais je vous vois arriver de dire ou de penser mais tu disais ça dans tes vidéos nanana nanana je l'ai dit c'est vrai vous devez penser à votre gueule vous devez être égoïste dans ce monde c'est vrai mais n'oubliez pas vous n'êtes pas seul encore une fois le monde ça c'est vous le monde ne tourne pas autour de vous vous tournez autour du monde les gars si jamais vous tournez autour du monde c'est pas toute la planète qui tourne autour de vous vous n'êtes pas le point central vous êtes juste une personne lambda parmi tant d'autres vous essayez de vous en sortir dans cette vie vous essayez de prendre part du gâteau donc il faut arrêter de croire que le monde est autour de vous tout le monde et à fond sur vous ce n'est pas le cas vous devez être égoïste oui mais vous devez respecter les autres vous devez respecter les autres aussi parce que peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme vous et encore une fois peut-être il y en a qui vont passer une sa journée etc 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 bref je ne vais pas revenir dessus tu peux penser égoïste tu peux penser qu'à toi je te conseille je te dis de le faire mais n'oublie pas une chose il y a d'autres êtres humains que toi sur cette planète tu dois les respecter et peut-être encore les respectant ils vont être bienveillants envers toi et ils vont t'aider pour pouvoir avancer à l'avenir n'oublie pas toujours penser long terme tout le temps constamment penser long terme toujours voir plus loin que le bout de son nez les gars c'est ça qu'on essaie de vous apprendre sur cette chaîne voyez plus loin que le bout de votre nez toujours constamment ça peut vous aider que dans le futur ok il faut vraiment penser à son avis et bref pour ce troisième point que je vais apporter par rapport au respect c'est les gars le respect c'est c'est un truc qui s'est développé ok que tout le monde a en nous mais qu'il faut pas perdre c'est un truc on va dire qui nous permet de tous cohabiter ensemble en fait et que si admettons on commencerait tous à se taper dessus dès qu'on se verrait on commencerait tous à être sauvages j'ai envie de te dire qu'on commence à se la mettre qu'on commence à tous se la mettre qu'on commence à tous tous se frapper les uns les autres qu'on ne cohabite pas ensemble les gars c'est impossible de se construire en faisant comme ça c'est impossible comment tu veux évoluer si constamment tu cherches le conflit tu évolues mon gars tu as une certaine base de respect je te dis pas d'être très gentil je te dis juste avoir du respect envers les autres ok tu as du respect envers les autres tu vas te faire respecter c'est aussi simple que ça et si l'autre que tu vois que la personne ne te respecte pas tu la recadres d'une bonne manière je te dis pas que si la personne te manque de respect tu dois tu dois directement la frapper et l'insulter je te dis pas ça loin de là juste tu la recadres pour pas oublier que peut-être je sais pas vous êtes vous êtes des frères qui a des propos à ne pas dépasser que vous êtes juste des amis qui a des propos à ne pas dépasser et que vous êtes peut-être juste des connaissances vous venez tout juste de vous voir et que le mec il doit pas dépasser certaines certaines frontières on va dire parce que ça peut entraîner le conflit n'oublie pas que n'importe quelle n'importe quelle rencontre peut être on va dire bénéfique pour toi n'importe quelle rencontre donc il faut avoir cette base de respect il faut respecter la personne en face de toi si tu veux avancer c'est c'est aussi un truc c'est une grande partie on va dire de discipline aussi le respect si tu respectes les gens etc etc et encore une fois attendez avant de avant de vous exciter je ne vous dis pas d'être chantier avec les autres ok je vous dis juste de respecter et ils vous respecteront en retour c'est tout à fait normal si c'est des êtres humains on va dire on va dire qu'ils ont un minimum de respect et de base de respect ils vont vous respecter mais s'il vous plaît il faut qu'on arrête tout le temps de chercher le conflit comme ça on cherche le conflit on discute pas on cherche le conflit les gars ça doit aller main dans la main comme ça on va tous avancer ensemble donc au bout d'un moment il faut arrêter de chercher le conflit il faut qu'on retrouve cette base de respect qu'on se respecte tous mutuellement qu'on s'entraide et ensemble on pourra aller plus loin et ça à l'heure d'aujourd'hui notre société ne comprend pas encore mais que si on s'assemble tous et concentrer de tous on peut tout défoncer si on est tous ensemble mais on ne comprendra pas et à mon avis on ne comprendra pas avant longtemps mais c'est pour ça que nous on est là on va essayer de vous apprendre des trucs ok pour que vous puissiez vous en sortir tout seul piocher dans les bonnes cases et tout simplement réussir et les gars s'il vous plaît n'oubliez pas ces bases de respect que je viens de vous parler s'il vous plaît je vous demande juste à ne les oublier les amis c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère que cette vidéo aura permis de te ressourcer au niveau de cette base de respect peut-être que tu vas te retrouver dans cette vidéo que tu dis ah oui c'est vrai je suis sorti j'ai vraiment manqué de respect à quelqu'un putain je suis débit je n'aurais pas dû ou peut-être que tout simplement tu es quelqu'un qui cherche le conflit tous les jours et peut-être que ça va te changer j'espère que ça va faire effet et tout simplement les personnes qui ont déjà cette base de respect j'espère que ça a pu vous faire un rafraigissement ça a permis de retrouver vos bases et que vous allez on va dire allez encore plus loin c'est tout ce que j'espère pour vous et pour nous et les gars encore une fois n'hésite pas à mettre un like si la vidéo t'a plu à t'abonner ça nous soutient et ça nous aide énormément si tu as une question si tu as un commentaire à nous dire pour nous aider pour nous aider quelque chose de constructif n'hésite pas la barre des commentaires à la vue comme ça déglingue là si tu veux et nous les gars on va se retrouver pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt là yad c'était baptiste salut tout le monde